La première loi de Fick La première loi de Fick considère un dispositif, constitué donc de deux compartiments séparés par une paroi poreuse, dont vous voyez la figure ici. Cette membrane laisse passer librement, sans frottement, toutes les molécules présentes. Les deux compartiments sont remplis d'une même solution dite idéale. Vous connaissez la définition d'une solution idéale. Les deux compartiments, donc, sont constitués d'un seul soluté. Le système est alors en équilibre. L'agitation moléculaire fait qu'il y a en moyenne autant de molécules de solvant et de soluté qui traversent la membrane dans un sens ou dans l'autre. Supposons maintenant que le compartiment A soit rempli d'une solution de concentration CA, supérieure à la concentration CB, de la même solution dans le compartiment B. Ces deux compartiments sont séparés par une membrane d'épaisseur E ou delta X. Un gradient de concentration qui est égal à DC sur DX, égale concentration du compartiment A moins concentration du compartiment B sur l'épaisseur, est établi alors au niveau de la paroi. Mais un équilibre va apparaître. Cet équilibre est dû à un flux J. Ce flux J de matière va tendre à annuler ce gradient. Ce processus peut être modélisé par une loi ayant la forme suivante. J égale DN sur DT. DN étant le nombre de molécules qui traversent la paroi pendant un certain temps. Ce flux-là, d'après la loi de Fick, est égal à moins D. D étant le taux de diffusion ou le coefficient de diffusion moléculaire de la substance à étudier, que multiplie S, la surface d'échange, plus la surface est grande, plus le flux est grand, bien entendu, que multiplie le véritable facteur, le véritable moteur du flux, c'est la différence de concentration. Delta C, c'est le compartiment 2 moins le compartiment 1, la concentration du compartiment 2 moins la concentration du compartiment 1. Le taux sur delta X. Attention, le signe moins veut dire que c'est la concentration du compartiment 2 moins la concentration du compartiment 1. Si vous mettez la concentration du compartiment 1 moins la concentration du compartiment 2, il faudra, bien entendu, supprimer le signe moins avant la fraction. Ce flux engendre une perméabilité membranaire qui dépend directement de la molécule qui va traverser. Plus la molécule est grande, moins bon sera le transfert, ou moins bien se fera le transfert, sur delta E, ou E, l'épaisseur de la membrane. Si on remplace cela dans l'équation, J dépend de la flux, donc J dépend du coefficient de perméabilité membranaire J égale à P que multiplie S, la surface, que multiplie delta C. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première loi de Fick a des conditions pour être valables. Ces conditions, il faut que la solution soit idéale, c'est-à-dire qu'elle ait de faible concentration des substances qui vont diffuser. que la distance à parcourir doit être faible et que, surtout, les composés ne soient pas chargés, ils soient neutres des protéines, par exemple. Donc, il n'y a pas d'ion. La loi de Fick indique que le flux des molécules ne dépend donc que de la variation de concentration via un coefficient de proportionnalité. Coefficient de diffusion Lui-même dépendant, linéairement, de la température et un forcément proportionnel à la taille ou au rayon des molécules de soluté. La loi de Fick est importante en physiologie car chaque système vivant est constitué de sous-systèmes. Au degré le plus bas de l'organisation, vous savez, il y a les cellules séparées les unes des autres ainsi que de l'extérieur par des parois et des membranes cellulaires. A un niveau d'organisation plus élevé, on trouve les systèmes fonctionnels, appareils circulatoires, respiratoires, digestifs. Aussi, de la matière doit être échangée de manière continue à travers les parois. Alors, les nutriments, les aliments par exemple, se déplacent du tube digestif vers le flux sanguin, puis à travers les parois des capillaires vers les tissus. Donc, la loi de Fick s'applique parfaitement à ce type de système fonctionnel. Alors, un exercice d'application concernant la loi de Fick, l'énoncé est le suivant. Soit une solution d'hémoglobine de concentration 3,10-4 mol par litre qui diffuse à travers une membrane de surface diffusante 600 mm², donc S égale 600 mm², jusqu'à une concentration de 7,10-5 mol par litre. On donne la constante de diffusion de l'hémoglobine qui est de 6,910-7 g par seconde, et la masse moléculaire de l'hémoglobine qui est égale à 68 kg par mol, soit 68 500 daltons, soit 68,5 kg daltons, soit 68 000 et quelques g par mol. C'est le point moléculaire. La question est, déterminer la masse d'hémoglobine en microgrammes qui s'est déplacée de 2 cm pendant 5 minutes. Le schéma est le suivant. Donc, vous avez les deux compartiments, l'hémoglobine qui passe de 3,10-4 à 7,10-5, et on demande quelle est la masse d'hémoglobine qui s'est déplacée de 2 cm pendant 5 minutes à travers cette membrane-là. Vous savez que la masse molaire d'une substance est la masse d'une mol de cette substance. Dans le système international d'unité, elle s'exprime en kg par mol. Kg par mol. Mais on l'exprime plus couramment en g par mol. Donc, M est égal à petit m sur petit n, où grand M est la masse moléculaire de la substance en kg par mol ou g par mol. Petit m est la concentration massique d'une certaine quantité de la substance en kg ou en g. Et N est la quantité d'hémoglobine considérée en mol. Donc, ce qui revient à N est égal à petit m sur grand M. Quand on regarde l'évolution, le déplacement, donc il faut passer au dérivé, dN sur dt est égal à donc à dM sur M. M étant une constante, elle ne varie pas. C'est la masse moléculaire de l'hémoglobine, d'ailleurs on vous le donne. La loi de Fick devient dN sur dt qui est égale donc au flux est égale à moins de grand D que multiplie grand S que multiplie delta C sur delta X que multiplie la masse molaire de l'hémoglobine Donc, en remplaçant la fonction, on a dM, la différence de masse, le déplacement, la masse d'hémoglobine qui s'est déplacée pendant 2 cm. dM est égale à moins D que multiplie S que multiplie delta C sur delta X que multiplie la masse molaire de l'hémoglobine que multiplie dt. le temps, les 5 minutes dont on a parlé. En application numérique, dM, la différence de masse, est égale à moins 6,9 10 moins 7 qui est la constante de diffusion que multiplie 600 qui est la surface diffusante 10 moins 6 pour ramener cela au mètre que multiplie une fraction qui est au dénominateur, au numérateur de la fraction 7 10 moins 5 moins 3 10 moins 4 divisé par l'épaisseur ou le déplacement les 2 cm ça fait 2 10 moins 2 mètre que multiplie tout cela que multiplie la masse de l'hémoglobine 68 000 daltans on le multiplie par 10 puissance 3 pour avoir puis multiplier également par 5 c'est à dire les 5 minutes pendant les 5 minutes mais les 5 minutes il faudra les transformer en secondes c'est pour ça que vous avez le facteur 60 à rajouter dans cette équation. En application numérique vous avez DM est égal à 9,71 10 moins 6 g qui se sont déplacés de 2 cm pendant 5 minutes mais comme on nous le demande en microgrammes c'est 9,71 microgrammes. Voici une application de la loi de Fick pour une substance non chargée. Alors comme application pratique de la loi de Fick la respiration vous savez que le système respiratoire permet l'échange entre deux gages l'oxygène et le dioxyde de carbone ou pour être plus juste de la molécule de dioxygène et du dioxyde de carbone ces deux molécules s'échangent de part et d'autre de la membrane respiratoire pulmonaire. Ces deux molécules n'étant pas chargées la loi de Fick peut s'appliquer même s'il s'agit de molécules sous forme gazeuse. La filtration glomérulaire est la filtration du sang par le glomérule du rein menant à la formation d'une urine dite primitive. Elle s'effectue cette filtration au travers de la paroi glomérulo-capillaire composée de plusieurs couches. Cette paroi possède une forte perméabilité mais elle est sélective. Les molécules non chargées glucoses ou autres passent suivant la loi de Fick à travers cette membrane glomérulaire. très héléré. Sous-titrage Société Radio-Canada